Et donc, c'est un recueil qui va vous servir pour l'animation de réunions à distance. On y va, du coup ? On commence par… On vous passe tes avant-propos ? Oui. Je fais juste une petite parenthèse. Le guide qu'on vous montre là, il est téléchargeable depuis le bord de Klaxon. Donc, vous l'avez. Exactement. Mais du coup, il est destiné aussi. Ce n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui va être aussi enrichi avec cette formation d'aujourd'hui. Et puis, notamment, les crash tests qui auront lieu par la suite. Donc, là, il y a le sommaire qui… Le premier groupe, on n'a pas partagé sur le premier groupe le lien Klaxon. Ah, d'accord. Je ne vois pas ce lien. C'est normal. Il n'a pas été partagé. Il n'a été partagé que dans la salle numéro 2. Donc, c'est normal. On va le remettre dans la discussion. Pas d'inquiétude ou à postériorisme si on n'y arrive pas à la maintenant. Effectivement, c'est un guide qui n'est pas complètement fini. C'est la partie méthodologique qu'on est en train d'alimenter avec quatre méthodes qu'on a testées la dernière fois lors de la dernière formation. Mais l'idée, c'est de compiler l'ensemble des méthodes au fur et à mesure. Et bien sûr, de vous livrer cet exemplaire mis à jour niveau 2, on va dire, à la fin de cette formation. Ou quelques temps après, le temps qu'on compile un peu toutes les infos dedans. Voilà. Alors, on va voir dans un premier temps comment concevoir une réunion à distance. Ensuite, comment la préparer, comment l'animer et puis comment l'évaluer. Arnaud, je te laisse. Oui, super. Donc, sur la conception d'une réunion à distance, il faut d'abord bien savoir quels sont ses objectifs et les formaliser. Voilà. À quoi, qui peut servir cette réunion ? Pourquoi est-elle nécessaire ? C'est ce que vous faites, je suppose, quand vous préparez des réunions en présentiel. Mais c'est vraiment d'autant plus important, quand vous faites une réunion à distance, de bien clarifier vos objectifs. Est-ce que vous allez avoir des livrables à la fin de votre réunion ? Est-ce qu'il y aura une production qui sera pertinente avec les personnes qui seront présentes ? Est-ce que c'est plutôt une réunion où vous voulez recueillir des points de vue ? Et dans ce cadre-là, la technique d'animation à distance fonctionne bien. On verra par la suite, il faut calibrer aussi la durée de la réunion, le nombre de participants, afin que la prise de parole soit fluide. Et puis, il faut que vous preniez le temps d'identifier les leviers d'engagement et de participation à votre réunion. Pourquoi, en fait, les personnes que vous allez convier ont envie de participer à cette réunion ? Donc, c'est comment les embarquer. Alors, donc, il y a différents types de réunions possibles à distance. Il y a des réunions où il s'agit uniquement de présenter et de partager de l'information. Donc là, c'est plutôt descendant. Et du coup, la réunion à distance, c'est plutôt facile. Il y a des réunions qui visent à se coordonner, s'organiser pour prendre des décisions. Le mode projet, je pense que vous le connaissez tous. Voilà, c'est le type de réunion qu'on connaît à peu près tous. C'est une réunion assez facile. Après, il faut qu'effectivement, les participants se disciplinent dans la prise de parole. Il y a le recueil de points de vue d'un groupe. C'est également assez facile à distance. Et on en revient aussi au calibrage de la durée de la réunion et de la prise de parole des différents participants. Et enfin, il y a des réunions qui visent à produire un résultat, un livrable. Et qui nécessite, du coup, de vraiment mobiliser et impliquer les participants. Voilà, c'est le type de réunion où c'est le plus compliqué à animer à distance. Parce que du coup, il y a différents points de vue à faire émerger. Alors, je vais prendre la suite. L'idée, c'est de vous partager en fait les différents outils et types d'outils pour des réunions à distance. Le début, c'est d'avoir un outil de visio. C'est la base. Ensuite, des outils de chat qui permettront soit de faire participer les participants, soit aussi de vous caler avec les co-organisateurs. On y reviendra. Des outils de co-construction en fonction du type de réunion que vous souhaitez faire. Émilie en a parlé. Et enfin, des outils de sondage qui peuvent être utilisés soit pendant la réunion, soit après la réunion. pour avoir un feedback en fait sur la réunion. Alors, on va dérouler les différents types d'outils. Ce sont les principaux, en tout cas ceux qu'on utilise. Bien sûr, il y en a certainement des centaines de plus. Déjà, les outils de visio et de messagerie instantanée, ils font les deux. On a Rainbow, qu'on connaît tous, qui est déployé à la région, qui est un outil à la fois de chat interne et qui permet aussi de faire des réunions à distance, des visioconférences. On peut y créer des bulles. C'est plutôt préconisé pour des petits groupes et on peut aussi l'utiliser avec des personnes extérieures à la région. Ensuite, on a Teams. Pareil que vous connaissez tous maintenant puisqu'il a été déployé à la région. Teams, qui est un outil d'abord de visio qui fait partie de la suite Office 365. L'avantage de Teams, c'est que Klaxoon, par exemple, peut y être directement intégré, notamment les outils de sondage. On a Zoom, qu'on utilisait beaucoup avant Teams. En fait, c'est le principal concurrent de Teams. Pareil, outil de visioconférence. En termes de messagerie, et on peut aussi faire de la visio, mais plutôt sur de la messagerie, on a soit WhatsApp, qu'on connaît tous, soit Signal, qui est un petit peu moins connu, qui est finalement un WhatsApp plus sécurisé au niveau des conversations. Ça peut être utilisé comme hotline dans les équipes ou pareil, entre messagerie interne, entre co-organisateurs et co-animateurs, facilitateurs des réunions. Et enfin, il y a Livestorm, que la démo utilise, par exemple, sur les webinaires du DG. On n'utilise peut-être plus maintenant. Je crois que vous êtes repassé sur Teams. Oui, on commence à repasser sur Teams. Mais on a toujours appris une licence de sécurité. Oui. Livestorm, c'est plutôt pour de la conférence en ligne, donc plutôt de l'outil pour du descendant. Voilà, typiquement, l'exemple des 60 minutes avec le DG, c'est très cadré, il y a un outil de chat, les gens peuvent interagir uniquement par chat, donc il n'y a pas de risque que des gens oublient de couper leur micro, que ce soit un petit peu bruyant, etc. Voilà sur les principaux outils de messagerie. Maintenant, les outils de co-construction. Alors, on en a un principal qui marche bien, pour lequel la région a des licences. On en a une vingtaine, même plus peut-être maintenant, Thomas. On en a une par direction, donc on en a 40 en tout. Voilà. Alors, Klaxoon, c'est l'outil idéal pour un tableau blanc virtuel, ce qu'on appelle un board sur Klaxoon, qui permet du brainstorming, mais pas que. Ça permet des sondages, des quiz, des parcours. Il y a plein de... Alors, l'avantage de Klaxoon, c'est que c'est facile à utiliser. Et qu'il y a beaucoup de templates, en fait, de modèles qui sont intégrés à Klaxoon. Ce qui fait que vous pouvez choisir un modèle. Et en fait, votre board est déjà pré-créé. Ensuite, il n'y a plus qu'à l'animer, si on peut dire ça comme ça. Et puis, je fais une petite parenthèse par rapport à notre groupe tout à l'heure, où Klaxoon est beaucoup revenu. Et dans les attentes, il y avait beaucoup d'attentes sur des formations Klaxoon. Thomas, je te laisse peut-être en dire quelques mots, parce qu'il y en a une qui vient de se terminer. Et j'imagine qu'il y en a d'autres à l'avenir. Il y en a une qui se terminer, c'est six modules à chaque fois, parce qu'il y a beaucoup de choses sur Klaxoon. Il y a un groupe Klaxoon. Enfin, en tout cas, j'ai filmé les différents temps. Donc, je peux vous fournir des vidéos qui durent à peu près quand même une heure par module. Donc, ça prend du temps à les regarder. Mais elles sont assez concrètes pour vous expliquer comment ça marche. Après, si besoin, je peux toujours vous renseigner. Et on va en refaire chaque année, au moins une fois par année. Moi, je suis intéressée. J'ai tout oublié. C'est un peu short pour vendredi, mais je peux faire en sorte de te donner en tout cas des éléments. Regardez les vidéos la nuit. Pourtant dormir. D'autres outils de co-construction avec, cette fois-ci, des cartes mentales. Est-ce que vous savez toutes et tous ce que c'est une carte mentale? Je ne vous vois pas tous. Donc, pareil, si vous ne savez pas crier, comme d'habitude. On a deux outils principaux. Je regarde ce que dit Fabienne. Ok. Il y a soit FreeMind, qui est un logiciel gratuit qui permet de faire des cartes mentales. Et puis, Klaxoon aussi, avec un board, par exemple, spécifique, avec un template. Donc, un modèle le permet aussi. Au niveau du management visuel, on propose trois outils. Donc, Klaxoon revient. Ça permet de construire des tableaux de management visuel. Il y a OneNote. Alors, j'ai vu qu'il y avait un petit souci dans le document. C'était le même texte que pour FreeMind. Ça doit être un souci de copier-coller. Et OneNote, en fait, c'est un outil qui fait partie de la suite Microsoft 365, qui est un peu un cartable virtuel dans lequel on peut partager des documents, on peut prendre des notes, on peut faire des espaces de collaboration, etc. Et il y a un outil aussi qui fait aussi partie de la suite Microsoft, qui s'appelle Planner, qui est un outil, comme son indique, pour planifier. C'est un gestionnaire de tâches, en fait. Et tout ça, finalement, on l'a. C'est déployé à la région. Petit bémol sur le Planner, en fait. Le problème, c'est qu'il faut avoir la possibilité de créer une équipe pour utiliser le Planner. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais il y a d'autres solutions. Mais à l'époque, on pensait qu'on allait avoir les équipes Teams, mais ce n'est pas encore le cas. C'est le cas à jour. Alors, maintenant, on passe aux outils de questionnaire. Donc, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, l'idée, c'est de faire réagir les participants, soit pendant la réunion, soit après pour obtenir un feedback. Alors, on conseille plutôt soit Klaxoon, on peut faire des sondages ou des quiz. Ça marche plutôt bien. La limite peut-être de Klaxoon, c'est qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans le sondage ou dans le quiz. On ne peut pas redonner vraiment des questions, on ne peut pas faire des sous-questions, etc. Par contre, pour un sondage plutôt simple, avoir un feedback, c'est assez pratique. Il y a des petits outils qui permettent de noter avec un nombre d'étoiles, par exemple. Il y a Sphinx. Sphinx, c'est l'outil de sondage, finalement, par excellence. C'est très poussé, ce n'est peut-être pas utile pour juste des feedbacks, avoir l'utilisation que vous voulez en faire. Et l'outil est piloté à la DSI. Et ensuite, il y a des outils en libre accès, des FramaSof, comme FramaDate, FramaForms, FramaPad, qui sont aussi des outils de questionnaire. Et bien sûr, il y a des outils qu'on connaît tous, comme Google Forms ou Microsoft Forms, mais qui sont plutôt déconseillés par la collectivité. qui ne sont pas tellement collectivités compatibles. Il y a une question de Fabienne. Juste, sur tout ce qui est outils Microsoft, tu parlais de Forms. Alors, c'est un peu ambigu, je vais vous dire tout de suite les choses. En fait, vous avez accès à tout ça, sauf que, d'une certaine manière, on va dire, sauf que ces données-là se transitent par le cloud. Et normalement, la DSI n'en fait pas la publicité parce que ça transite au-delà de ce qu'ils hébergent chez eux. Néanmoins, vous avez accès, et c'est tout à fait compatible avec tout ce que vous faites, en tout cas numériquement, sur vos postes de travail. Mais il y a cette petite chose-là, donc il faut faire attention, mais vous pouvez l'utiliser dès à présent. Fabienne, je te laisse la parole. Oui, je voulais dire, quel est l'outil qu'on peut utiliser pour faire des sondages express sur plusieurs périodes ? Et peut-être satisfaction, 1, 2, 3, etc. Parce que Sphinx ne permet pas, même si c'est un super outil de bosser, mais on ne peut pas faire des questionnaires, et questionnaires la première année, deuxième année, troisième année, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme élément, comme outil ? Parce que moi, je suis quand même très intéressé sur les tableaux de bord pour avoir justement des évolutions un peu qualitatives. Est-ce qu'il y a un outil qui est meilleur que l'autre, ou plus facile, ou je ne sais pas quoi ? En fait, la question, elle dépend de à qui tu veux poser la question, si c'est en interne ou en externe, ou les deux. Donc ça, c'est hyper important pour savoir quel outil tu veux utiliser. Par exemple, Formes, tu peux utiliser des choses, pas mal, mais c'est que en interne. Klaxoon te permet de faire des sondages. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles régulièrement, mais donc tu peux copier tes sondages et refaire, reproposer des choses. Je pense que c'est faisable dans ce que j'ai compris de ta question. Enfin, il y a des formes, je le fais également, puisque l'extraction, après, des deux côtés, se fait par Excel. Donc, bon, après, il faut voir s'il y a des choses particulières dans ta demande, mais a priori, voilà. Et ce que je dis souvent, si vous ne le savez pas, testez-le. Alors, je reprends la main. Sur la durée et le rythme, on en parlait en introduction sur les objectifs. Voilà, la durée et le rythme sont importants pour que votre réunion à distance soit efficace. parce que, comme vous avez peut-être pu le tester, les participants, au bout d'un moment, peuvent être distraits par des personnes ou des choses autour d'eux. Et puis, parce qu'il y a souvent nécessité d'avoir des pauses techniques. Voilà, prendre un café, fermer une fenêtre, aller aux toilettes. Donc, on conseille pour une réunion à distance des séquences maximum de 1h30 et par tronçon, ce qui permet, du coup, de s'extraire de la réunion et de faire la pause technique. Et pendant votre pause, ce qui est plutôt bien, c'est de mettre un minuteur. On parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait mettre un minuteur. Oui, on peut mettre un minuteur. Vous pouvez aussi mettre une musique, mettre… Alors, moi, j'ai déjà assisté à une réunion où il y avait, par exemple, trouver les cinq erreurs. Donc, il y avait deux photos et pendant ce temps, trouver les erreurs entre les deux photos, ça permet aussi de se reposer, d'avoir un temps de répit. Alors, sur la taille du groupe, en fonction de votre réunion, la taille du groupe a son importance. Si c'est une réunion où il s'agit principalement de partager de l'information, si c'est plutôt descendant, voilà, vous pourrez être sur un nombre important. En revanche, si l'idée, c'est vraiment de co-construire, d'avoir vraiment une concentration, les petits groupes de quatre à six personnes sont conseillés et du coup, de faire des sous-groupes comme on a pu le faire précédemment. Et du coup, maintenant, il va falloir regarder comment on prépare sa réunion. En fait, on la prépare un peu comme les autres réunions que vous faites habituellement. On commence par les informations de base qui sont quand même l'ordre du jour, la durée de la réunion et son objectif. Mais là, ce que vous allez ajouter en plus, comme vous n'aurez pas physiquement les personnes qui vont se présenter, c'est quand même laisser un numéro de téléphone. Comme ça, si la personne n'arrive pas à se connecter sur la partie de visioconférence, elle pourra vous joindre et vous dire que vous n'êtes pas là. Ça vous évite d'être tout seul à parler et puis d'avoir plus personne au bout d'un moment et que vous n'en apercevez même pas. Je vous le dis parce que ça m'arrivait à un coup, problème technique, coupure, et le téléphone m'a sauvé puisqu'on m'a appelé derrière. N'oubliez pas de bien envoyer le lien, les codes d'accès, les tutos, si c'est des outils qui ne sont pas connus. Donc, on s'assure que tout le monde dispose des outils. Alors maintenant, les outils comme Teams ou comme Zoom, c'est des outils un petit peu universels que vous avez retrouvés à peu près partout. Si vous utilisez des outils complémentaires comme Klaxoon, n'hésitez pas à mettre des petits tutos pour gagner du temps lors de la réunion. Par exemple, si vous faites un brainstorming avec des post-it, c'est toujours plus facile pour les personnes de savoir, quand vous ferez l'animation, d'avoir des personnes qui savent comment poser un post-it, plutôt que de prendre 5-10 minutes sur cette partie-là. N'hésitez pas à faire des recommandations matérielles. Alors ça, c'est moins vrai maintenant, mais sur par exemple le casque et micro, souvent bien de leur préciser, ça vous évite derrière des échos. Et puis de vous batailler après à couper le micro, à allumer le micro, couper le micro. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez différents outils, je pense par exemple à des téléphones, parce que vous allez faire des sondages en même temps, précisez-les au départ. Et puis aussi, n'hésitez pas à dire aux personnes qui vont faire la réunion avec vous, d'être bien installé, d'être tranquille, d'être au calme, de prendre ce temps comme un temps pour soi et pas d'être dans un couloir avec tous les collègues qui passent derrière, les portes qui frappent ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important. Et si vous êtes sur une réunion avec des personnes qui ont moins l'habitude ou sur des nouveaux outils, n'hésitez pas à faire un essai à l'avance pour vérifier, pour rassurer tout le monde. Ça vous rassurera vous et ça rassurera aussi les personnes qui vont venir à la réunion. Et c'est aussi bien de penser à soi quand on va faire une réunion à distance. C'est de s'assurer que vous avez bien les bons outils. Deux écrans, c'est souvent pas mal. Ça vous permet d'avoir un écran sur lequel vous avez posé des outils ou des diaporamas ou des petites notes que vous avez et l'outil qui va vous servir pour la vision lui-même. Donc là, moi, j'ai deux écrans. Donc je peux mettre l'image d'un côté, ramener une image sur la partie présentation. Et il y a aussi des choses sous la main qui ne sont pas forcément du numérique. Moi, par exemple, j'ai mes notes avec moi. C'est des brouillons. La liste des participants, quand vous êtes tout seul, c'est bien de s'assurer que tout le monde est là. Et puis ça évite d'appeler, comme j'ai fait tout à l'heure, une collègue par un autre prénom, alors que ce n'est pas le bon prénom. Ça ramène un petit peu de liant. Le déroulé. Là, c'est vrai que nous, on a le déroulé. Chaque mois avec moi, j'ai le déroulé de la réunion avec les temps. Et ça permet de savoir où on en est. Ayez une bonne connaissance des outils que vous allez utiliser. C'est quand même plus simple. Ça vous évite de vous mettre un stress pour rien. Moi, je vous conseille, c'est d'utiliser ce que vous savez. Et si vous voulez innover ou aller sur d'autres outils, parce qu'à un moment, il faut se lancer quand même, restez sur du simple. Et surtout, vous vous isolez. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un espace calme. Vous mettez une affiche à l'entrée de votre porte. Ne pas déranger. Chien méchant, ce que vous voulez. Comme ça, vous serez tranquille. Le téléphone, vous faites bien renvoi d'appel. Et comme ça, vous êtes concentré sur votre réunion. Voilà. Donc, sur la partie animation à distance, hop. Donc, ça, normalement, c'était... Hop, hop, Émilie, je crois. Oui. Émilie, tu as ton micro coupé. Oui, oui, c'est ça. Alors, donc, maintenant, ça y est, vous êtes prêts. Vous allez pouvoir démarrer votre réunion. Donc, il faut faire une petite checklist avant de la démarrer. Donc, c'est ce que disait tout à l'heure, tout de suite, Arnaud. Vous avez la liste des participants prévus, avec éventuellement leurs coordonnées, si besoin, pour les contacter. Vous disposez de votre déroulé à côté de vous, soit imprimé, soit sur un écran différent. Vous vérifiez les principales fonctionnalités de l'outil utilisé. Donc, vous testez, par exemple, quelques minutes avant, avec les participants, est-ce que leur micro marche, est-ce que le chat fonctionne. Vous les informez sur comment s'y prendre, les règles aussi d'utilisation, lever la main pour prendre la parole, par exemple. Et puis, vous faites connaissance avec les participants. Avec l'idéal, c'est quand même de demander aux participants qu'ils mettent leur caméra, qu'ils affichent sur leur petite vignette leur nom et éventuellement d'où ils viennent. Voilà, la structure à laquelle ils appartiennent, si c'est hors région. Et puis, de s'assurer que tout se passe bien avant de commencer la réunion. Alors, les règles à bord. Donc, voilà, il faut savoir communiquer. Les règles, en général, à distance, sont les mêmes qu'en présentiel. Par contre, c'est parfois plus difficile, notamment pour réguler la parole, pour que certaines personnes ne monopolisent pas la parole. Et évidemment, on ne peut pas se permettre de lui dire, voilà, d'être, enfin, il faut être directif tout en étant bienveillant, on va dire. Voilà. Alors, il faut favoriser les interactions, mais c'est ce que je disais, être un peu directif. Donc, l'utilisation de la main est assez pratique pour ça. Vous l'aurez, si vous l'avez bien dit en amont, logiquement, ça devrait bien se passer. Après, vous pouvez rappeler cette consigne en milieu de réunion si ça ne se passe pas bien. Et puis, vous pouvez demander également aux participants de couper leur micro entre les prises de parole. Alors, quand vous êtes animateur, vous pouvez aussi vous couper le micro de certaines personnes. Alors, pas forcément des personnes qui parlent, mais des personnes qui ont oublié d'enlever leur micro et qui ont des sons parasites qui peuvent, voilà, venir perturber la réunion. Et puis, vraiment, ce qui est important, c'est d'inciter, distribuer la parole pour rendre la réunion beaucoup plus fluide. Il faut que l'ensemble des participants se sentent partie prenante de la réunion. Voilà, si ce n'est pas possible que tout le monde soit en visio, il y a peut-être certaines personnes qui sont au téléphone, mais il ne faut pas les oublier. Et donc, la recommandation, c'est de se caler sur le moins bien loti. Alors, maintenant, sur toujours les règles à bord dans l'animation, donc, on a distingué finalement deux types d'animation. Un premier type où c'est des réunions à distance de co-construction, où il y a plusieurs personnes qui sont amenées à prendre la parole et des réunions en visio plutôt descendantes, où finalement, il y a un ou deux intervenants qui peuvent prendre la parole. Donc, sur les réunions où il y a plusieurs personnes qui sont amenées à prendre la parole pour produire ensemble, etc., l'idée, c'est de canaliser les échanges, que ce soit audible, que tout le monde ne parle pas en même temps, etc. Donc, en fait, il faut échelonner la prise de parole. Donc, il y a deux niveaux, soit un niveau de parole qui n'est pas important, pas urgent, où là, on invite plutôt à faire réagir instantanément via le chat. Et un deuxième niveau, où là, c'est une prise de parole importante, où là, on attend que la personne qui a la parole ait fini de parler. L'idée aussi, c'est qu'il n'y ait personne qui monopolise la parole. Il faut aussi bien, dans l'animation, à chaque fois, reformuler, récapituler, régulièrement, l'état des échanges. Ça permet d'être sûr, d'abord, qu'on ait bien compris. Et ça permet aussi, je trouve, de garder toujours les gens un peu attentifs. Et enfin, garder une trace des échanges, soit de la prise de notes partagées, soit partage d'écran. Un board klaxoon aussi, par exemple, ça peut être finalement une trace des échanges. Moi, je peux utiliser, sur certaines réunions, de co-construction, mon board klaxoon comme compte-rendu de réunion, où je l'annonce, en fait, clairement, au départ, en disant que, voilà, en fait, on ne fera pas de compte-rendu et que tout est sur le board. Et en fait, on peut même l'utiliser sur le long terme, avec un board, avec toutes les réunions, ou juste avec des espaces différents sur le board. Pour les réunions en visioconférence, où là, on donne plutôt de l'information descendante, l'idée, c'est bien de penser à couper mon micro quand je ne parle pas. On y revient toujours, mais on sait comme c'est pénible d'avoir des bruits parasites dans ces réunions. Intervenir plutôt par le chat et on interrompt la personne qui parle que si c'est vraiment urgent. Et au niveau du chat, on vous encourage fortement à l'utiliser et surtout à y porter attention. On peut aussi, dans les rôles, avoir un œil du chat, par exemple, une personne dédiée. Dans le chat, on essaye aussi d'être concis, d'être factuel, on évite d'écrire des gros pavés, d'être assez précis et d'être convivial, garder l'esprit dynamique aussi dans le chat, en fait. Voilà, ça, c'est aussi le retranscrire dans le chat. Et justement, au niveau des différents rôles, déjà, quand on anime une réunion collaborative, on vous recommande d'être au moins deux, d'avoir un co-animateur, ça permet de fluidifier, de se rassurer aussi. En termes de rôle, il y a plutôt l'animateur principal qui est là pour faciliter le travail du groupe, qui est là pour animer. Et il y aurait plutôt le régulateur qui est là pour, comme je disais tout à l'heure, par exemple, être l'œil du chat, être plutôt dans la modération, interagir, ou être un petit peu la personne support des aspects technico-logistiques. Il y a également d'autres rôles et ces autres rôles, ils peuvent, par exemple, être confiés aux participants de votre réunion. Ça permet aussi de les intégrer, de les faire participer, de les garder aussi avec vous dans la réunion. Donc, il y a le rôle de gardien du temps qui, comme son nom l'indique, assure le timing, qu'on déborde pas. Donc, pour ça, vous pouvez utiliser des outils intégrés comme l'outil Tlaxoon ou prendre juste votre téléphone et lancer un compteur, enfin voilà, peu importe, vous utilisez votre montre. Il y a le Scrib. Alors, le Scrib, c'est important, c'est la personne qui retranscrit les échanges. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être par plein de moyens différents, Word, échange par écrit et derrière leur transmettre ou alors directement sur un board Tlaxoon, etc. Il y a le distributeur de parole, ça peut aussi être l'animateur principal, mais voilà, veiller à ce que tout le monde puisse bien s'exprimer, à ce que tout le monde s'exprime aussi. On sait que dans les groupes, il y a des personnes qui parlent plus que d'autres. L'idée, c'est de veiller à ce que tout le monde puisse bien prendre la parole, d'autant plus en distanciel où parfois on voit pas tout le monde, etc. Donc, voilà, être garant de ça. Et enfin, le pousse décision avec un côté un peu provocateur qui pousse à prendre une décision. Je pense souvent à Céline avec le « je serai content si » dans les réunions où en fait, ça apporte vraiment du concret. C'est OK, on discute, mais finalement, tu seras content si quoi et qu'est-ce qu'on garde ? Voilà, et ça, c'est aussi important. Maxime, il y a Fabienne qui a levé la main. Oui, Fabienne. Je t'entends pas. Désolée, excusez-moi. Par rapport au rôle du script, c'était une question que je me posais. C'était finalement quid des comptes rendus, des rendus de ces réunions parce qu'on va pas revisionner une réunion complète pour avoir juste le compte rendu. Il faut quand même avoir un compte rendu, on va dire, classique sur les boîtes, non ? Ça dépend de tes attentes et de ce que tu veux pour ta suite de réunion. Comme je te disais, moi, j'ai testé le compte rendu Klaxoon où en fait, j'ai envoyé à la suite de ma réunion, même aux personnes qui n'avaient pas pu être présentes, le lien vers le board Klaxoon. Et en fait, la manière de se connecter à Klaxoon, c'était comme là, il fallait que les gens se créent un compte. Et on était une grosse dizaine sur la réunion et ensuite, j'ai vu qu'il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient connectées au board. Donc en fait, je me suis dit, finalement, ça marche pas mal. En fait, il y a une vingtaine de personnes qui sont allées voir le board. Voilà, je trouve que ça dépend de tes besoins, de tes attentes. Après, il y a aussi possibilité d'extraire les choses, d'exporter ton board Klaxoon. Vas-y, mais il est fini. Non, non, vas-y, Thomas. Pour la restitution, il y a beaucoup, beaucoup de choses possibles. C'est pour ça, pour ne pas regarder, parce que du coup, j'ai le rôle du gardien du temps. Voilà, donc parler Maxime. Et il y a encore une petite phase à vous présenter par Arnaud. Vous allez tester, en fait, ça. D'accord ? On aura ce temps de crash test et vous allez tester un peu la méthode restitutive. Donc, vous allez en tester une. Ça ne sera peut-être pas la bonne, mais vous allez en tester et puis on pourra débriefer techniquement sur les choses. Il y a beaucoup d'aspects techniques et je préfère avoir la posture de vous faire tester les choses et comme ça, vous verrez si ça passe bien ou pas. D'accord ? Arnaud, Arnaud, juste avant de te laisser la parole et pour garder un peu de timing, vu qu'il y a pas mal de diapos sur l'évaluation, je te propose d'expliquer le concept pour ne pas revenir sur forcément toutes les pages du guide, si tu en es d'accord. De toute façon, oui, je n'ai pas le choix. Donc, on va aller assez rapidement de toute façon sur la partie évaluée et sur la partie évaluation. Il faut juste bien garder en tête qu'on va évaluer, qu'on va déjà identifier des objectifs qui seront réalisés et surtout s'assurer qu'on a bien répondu à la commande de l'équipe projet, qu'on ne soit pas à côté. Vous allez avoir deux regards, celui du facilitateur et d'un point de vue du commanditaire de la réunion. Donc, on vous a proposé deux checklists qui reprennent des différents points et différentes étapes d'une réunion sur lesquelles vous notez de 1 à 4 et vous pouvez mettre des commentaires pour pouvoir identifier ce qui a amélioré. Si on la regarde, que ce soit facilitateur ou commanditaire, on se retrouve avec les différentes étapes de la réunion. Donc, la partie en amont de la réunion, savoir simplement c'est comme une réunion classique. Est-ce qu'on a les bons outils ? Est-ce que c'est bien clair par rapport au N plus 1 sur ce qu'on veut faire ? Point de vue perso, est-ce que vous avez envie de faire cette mission ? C'est important de garder du plaisir dans ce que vous faites, sinon ça va être difficile pour vous sur une journée ou plusieurs journées. Votre rôle dans l'animation, donc se dire si je co-anime, est-ce que je me suis trouvé plutôt dans le 4 ou plutôt dans le 1 et donc se mettre ce qu'il y a de... Si je suis dans le 1, pourquoi ? Ce que je peux mieux faire ? Bien se reprendre par rapport au début de la réunion, pour bien démarrer sa réunion, c'est ce qui donne... qui amène du punch dans la réunion et qui, mine de rien, tout en découle derrière. Si vous réussissez un bon démarrage de réunion, votre réunion dernière souvent se passe mieux. Donc, cette partie-là n'est pas négligée sur l'accueil des personnes, est-ce que vous les avez bien accueillies ? Est-ce que vous avez bien tout dit au départ ? Bien clarifier ce qui a été donné, ce qu'on veut aller, vers où on veut aller, les règles d'animation du groupe, comment on intervient dans le groupe et puis s'assurer que tout le monde participe bien dans la réunion, qu'on n'a oublié personne. On se retrouve après, pendant la réunion, s'assurer que, ben voilà, on l'a conduit correctement, on a bien expliqué les méthodes. Expliquez bien, bien fondé les méthodes, ça c'est important parce que pour des personnes qui ne sont pas habituées à la méthode, ils peuvent vous prendre pour quelqu'un complètement à l'ouest et en fait, ce que vous avez fait, même si ça atteint l'objectif pour les personnes qui sont là, c'est complètement à côté et du coup, ils en retiennent que votre méthode est nulle même s'ils ont réussi à faire l'objectif. Laissez faire écouter, ben c'est ce qu'on avait dit. Les questionnements, ça c'est important et après, on se retrouve sur l'après-mission. Prenez du temps aussi par rapport à vous, si ça a été correct pour vous, si ça vous a plu, ce que ça vous a apporté. Voilà. Et on se retrouve à peu près avec le même type de grille d'un point de vue commanditaire, savoir si le processus était clair, si en fait, on répond à la commande et si le commanditaire s'y retrouve par rapport à l'aide que vous lui avez apportée en tant que facilitateur dans une réunion collaborative à distance. Voilà. Je ne serai pas plus court. Il y a juste Noël dans le chat qui a posé une question qui parle de l'outil Padlet. Est-ce que ça vous parle ? Oui, Padlet, bien sûr. Un bon outil, mais du coup, il est peut-être un peu inférieur si on connaît bien Klaxoon. Padlet, c'est un mur où on va poser comme des post-it, en fait. D'accord ? Mais du coup, Klaxoon va te faciliter beaucoup plus la tâche que Padlet. Donc, en plus, c'est un outil Klaxoon étant un outil validé par l'ADSI. Voilà, ça. Ok. Je ne sais pas. Mais vous pouvez l'utiliser par ailleurs. Moi, je suis un... Ce qu'on se dit souvent avec les facilitateurs numériques, c'est qu'on teste. N'hésitez pas à tester et soyez curieux et curieuses pour aller voir certains outils. Ça, c'est hyper important. Et génial. Pardon, il est très limité en version gratuite, Padlet. Ouais. Ok. Merci. Merci à vous pour cette pointe. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses sur la porte théorique. Alors, l'objectif, c'est de le mettre en pratique et c'est ce qu'on va faire. C'est ce que vous allez faire pendant les autres modules. Et ça, c'est important. Je voulais vous partager un peu le... J'ai fait un... J'ai compilé vite fait vos retours de tout à l'heure en sous-groupe. Hop. Alors, je n'ai fait un petit... Un petit métaplan. On retrouve les choses qu'on a pu vous présenter. Voilà. Mais il y a des choses à faire. Donc, il y a une première partie sur, on va dire, très, très importante et ça, en formation, surtout sur les... Le collaboratif à distance qui est important, c'est la partie outils. Donc là, vous avez plein de... Plein de demandes. Déjà, comment utiliser l'outil que vous ne connaissez pas. On parlait de Klaxoon, par exemple. Donc, ça nécessite des temps de formation ou si vous êtes vraiment à l'aise et assez curieux pour savoir faire et apprendre sur le table, vous pouvez aussi faire comme ça. Il y a besoin aussi de peut-être transposer ces outils sur du présentiel. Alors, la formation qu'on fait aujourd'hui, elle est vraiment liée au distanciel, mais vous verrez que dans la quasi-intégralité des choses, vous pourrez l'utiliser en présentiel. D'accord ? Avec un support que vous avez projeté numérique, vous pourrez le faire très facilement de cette manière ou matérialiser les supports numériques. Vous pourrez facilement le faire. Voilà. dire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments aussi présentés qui sont aussi dans l'automne. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont dans la posture, etc. Que ce soit présentiel ou beaucoup de choses qui sont communes. Oui, tout à fait. Donc, ça, l'outil, les outils, l'objectif de la formation, c'est de vous en proposer. On ne pourra pas tout voir et que vous puissiez les manipuler lors des autres modules en préparation et en animation pour que vous puissiez vraiment vous faire à l'idée. Et puis, on reviendra sur les petits problématiques techniques que vous pourrez rencontrer lors de ces tests. Ensuite, on a, bien sûr, la partie méthode d'animation. D'accord ? Donc, les outils, c'est une chose. La méthode, elle répond à des objectifs. Donc, ça, c'est ce qu'on a essayé de vous faire ressortir tout à l'heure. C'est qu'il faut bien identifier et lors de la porte théorique, bien identifier l'objectif que vous avez dans cette formation. Et la méthode sera adaptée à votre objectif. ce qui est lié à d'autres paramètres. Déjà, alors là, je ne reviens pas sur le distanciel présentiel, mais déjà, les types de participants que vous avez. Alors, on a vu qu'on peut aller sur des réunions collaboratives en interne, sur des équipes, management, etc. On peut aller sur des choses avec des partenaires, voire mélanger les deux si vous avez besoin de faire interagir les deux pour créer des dispositifs ou améliorer des dispositifs, ce genre de choses. Et puis, en termes d'animation, vous avez aussi quelque chose qui est hyper lié, c'est la question des postures. On a parlé de posture d'animateur, nous, on privilégie, c'est ce qu'on vous dit, et vous allez le pratiquer, le binôme, voire pourquoi pas le trinôme sur l'animation quand c'est possible. C'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours évident parce qu'on est peut-être seul à la tâche, mais c'est ce qu'on essaye de communiquer sur cette chose-là, notamment avec quelqu'un qui va faciliter numériquement et quelqu'un qui va animer, qui va les échanges. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, tout à l'heure en sous-groupe, ça ne s'est peut-être pas vu, mais voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé pour ça. Alors, il y a la posture, il y a aussi la confiance que vous avez besoin d'acquérir. Alors là, il n'y a pas de mystère, c'est en pratiquant qu'on acquiert cette confiance. D'accord ? Ça, il n'y a pas d'autre façon de faire. Les rôles, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas. Ça, c'est lié à, du coup, à l'usage. Là, il n'y a pas de mystère sur l'usage de, si vous faites une réunion à distance par an, bon, effectivement, vous avez besoin de réchauffer un peu les choses chaque année pour vous y remettre. Si vous en faites toutes les semaines, après, ça sera vraiment les doigts dans le nez presque en termes de stress, d'utilisation d'outils, de trouver quelle méthode, pour qui, etc. Ça sera facile, vous verrez. Le paramètre que vous avez évoqué aussi suite à la méthode, c'est la production. Qu'est-ce qu'on produit à la fin ? Quel est le livrable ? Est-ce que c'est un dispositif ? Est-ce que c'est juste du ressenti ? Et selon votre niveau de production, partagez les savoirs aussi, selon votre niveau de production, vous allez utiliser des méthodes aussi qui sont un petit peu différentes. Et l'autre point que j'ai mis ici qui est important, qui a été mis, alors un, que j'ai mis un peu au-dessus parce qu'il était au carrefour de choses entre la maîtrise des outils, méthodes et puis valorisées, c'est comment on embarque la hiérarchie ou des politiques aussi pour dire OK, on va sur une animation de réunion à distance avec des outils peut-être un peu différents, avec du participatif, avec du co-constructif, avec du collaboratif, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Et ça, vraiment, c'est ce que je redis de manière importante, c'est l'objectif qui va définir, c'est une fin de ça, et pour valoriser, forcément, il va falloir tester, il va falloir faire ça sur un cadre où vous dites ça c'est bon, on peut tester ce type de réunion, on voit ce que ça produit, on voit comment ça réagit et du coup, vous serez plus facilement, vous convaincrez plus facilement les gens en leur disant ben voilà, on a passé deux heures, on a fait ça, en deux heures, on a produit telle chose, on a eu tel nombre de personnes, pourquoi pas, il y a eu 80% de participation, voilà, n'hésitez pas à faire après à reboucler avec l'évaluation, ce que vous expliquez Arnaud aussi, de votre animation, d'accord ? Est-ce que c'est clair tout ça ou est-ce que vous avez des, j'ai fait une synthèse, j'ai peut-être oublié quelques éléments, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou des précisions que je n'aurais pas forcément abordées ? Il y a Fabienne. Fabienne. Oui, excusez-moi encore. Est-ce qu'on pourrait tester de mettre en place des, faire des exercices ou faire faire des exercices aux participants ? J'ai l'idée de faire une formation assez courte où les gens doivent tester aussi. Est-ce que ça, c'est des choses qu'on pourra essayer dans les, dans les, dans la grèche testée, quoi ? Bien sûr, en général, on les fait pendant les brises glaces. Si vous avez un outil et que vous pensez que vos participants ne le maîtrisent pas, vous l'utilisez en brise glace. Ça, c'est la règle très facile. Vous préparez un brise glace avec le support numérique que vous allez utiliser pour avoir le travail de collaboration, de co-construction, etc. Comme ça, en détente, ils s'approprient l'outil, son fonctionnement et après, vous pouvez travailler sereinement avec eux. Est-ce qu'il y a des, bon, je n'ai pas levé la main, mais je le lève. Alors, je ne répondrai pas. Est-ce qu'il y a des, c'était ma question, est-ce qu'il y a des, un site internet avec plein de brise glace possibles et inimaginables ? Oui, il y en a. Alors, à distance, vous tapez brise glace à distance, vous trouverez des choses. Alors, par principe, j'évite de donner des méthodes sans vous donner des indications. Alors, si vous avez l'habitude de ça, pas de souci. je vous conseille vraiment de les tester avant, d'accord ? Quelle que soit la méthode que vous avez utilisée, il faut que vous soyez à l'aise sur son utilisation. D'accord ? Si vous dites, ah, ça, ça marche bien, je vais le tenter. Mais si vous ne le sentez pas à l'aise, non, vous ne le tentez pas du tout. D'accord ? Bon, il y en a plein des brises glaces sur internet, c'est pour ça qu'on n'a pas compilé, on en a même quelques-uns avec les plus classiques, je ne sais pas si on va en compiler, on va en compliquer quelques-uns aussi avec les méthodes des brises glaces, mais il y en a énormément et il faut être, en fait, si vous êtes créatif, vous pourrez en trouver même par vous-même. Moi, j'en invente, j'en invente même cinq minutes avant les formations. Un exemple, j'adore cet exemple, le brise glace du guéridon. Qu'est-ce que c'est ? Un guéridon, vous savez ce que c'est ? C'est une petite table avec trois pieds et dans les années 20, il y avait des médiums et en fait, ça servait à se réunir autour pour parler aux esprits. Alors, le brise glace que j'ai inventé en cinq minutes, c'était de dire aux gens, ben voilà, si vous vouliez contacter une personne défunte, connue, pour ne pas rentrer dans l'intimité des gens, laquelle serait-elle ? Et puis, quelles questions vous souhaiteriez lui poser ? C'est tout simple, on met un peu de cadre, on est décalé et puis on arrive à faire ce brise glace et hop, c'est parti, la formation, elle démarre. Merci Toufik pour le partage dans la conversation. Mais testez-les, testez-les avec vos amis, testez-les, testez tout ce que vous avez. et puis, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage FR ?